Oui, on est en train de faire des crêpes, des galettes, mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut prendre un peu de bon temps. Ça, c'est juste en face de l'atelier. Claude, Claude là-bas, et ici Géraldine, comment on dit ? Géraldine, super. Voilà, les crêpes-pierres sont derrière les rochers, là-haut, le bout de bâtiment, c'est juste derrière. Bon, trois jours, donc on a partagé ces trois journées à faire des crêpes, des galettes, à élaborer des trucs, etc. Je vais commencer par toi, Claude, tu es venu dans ta belle tenue blanche de cuisinière, tu as bien suivi les recommandations. Voilà, donc ton projet, c'est quoi et quand, voilà, qu'est-ce que ça amène tout ça ? Alors mon projet, en fait, il n'a pas changé depuis le début. On dit assez qu'en repartant, on n'a plus la même idée qu'au départ. J'ai eu juste plein de trucs pour confirmer ce que je voulais faire. Donc ça va être plat du jour pour les ouvriers en semaine, le midi, et crêperie le week-end. Crêperie plus le week-end. D'accord. Et ça se situe où ? Calvados, centre Vire et Ville-Dieu-les-Poiles, à Saint-Sever. C'est un petit village passant, donc je pense que c'est bien situé. Il y a combien d'âmes dans ce village ? A peu près ? On a eu un regroupement, donc on est à 4500. Ah oui, oui, oui. Donc il y a un petit réservoir qui est là, oui. Et tu es sur une route passagère. Oui. Qui mène à Grandville. D'accord. Les gens qui vont à la plage, ils passent devant. Ok. Donc de ces trois jours, toi, tu avais plutôt une activité bar avant, bar et jeu. Et donc, évidemment, tu vas initier la cuisine parce que le jeu en lui-même, de ce que tu as expliqué, c'était pas... Il n'y a plus. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les gens, ils venaient boire un café ou un jus de fruits et puis il restait quatre heures en truc, quoi. C'est ça. C'est ça. Et que tu n'avais pas d'offre. C'est pas rentable. Tu n'avais pas d'offre de restauration. C'est ça. C'est ça. Donc, tu as passé trois jours à prendre des crêpes et des galettes. Moi, je ne t'apprends pas les menus du jour. Non, mais c'est bon, je vais me débrouiller. Je crois que j'ai vu ce que j'avais à boire. Et je n'ai jamais aussi bien mangé dans une formation qu'ici. À préciser. C'est quand même un petit plus. Il faut préciser à la jante féminine qui vient après qu'il est hors de question de ne pas goûter, de ne pas manger. Sinon, tu ne peux pas apprécier ce que tu fais. On est là pour ça. Si on veut faire des crêpes, il faut les goûter et les manger. Oui, c'est clair. Tu n'as pas le choix. Oui. Et lors de ces trois jours, qu'est-ce que tu retiens ? Que c'était très sympa. Oui. Très agréable. Oui. Que je ne pense pas être toute seule. On n'a pas envie de partir. On est bien là. Même s'il fait chaud. Oui, il fait chaud. Non, c'était super agréable. Puis à deux, c'est... Enfin, franchement, c'était au top. C'est top. À trois. À trois avec toi. Oui, merci. On t'inclut un petit peu. Oui. C'est une bonne chose. Tu n'as pas été inutile. Non, non, c'est vrai. Au contraire. Au contraire. J'ai même trouvé ma place à un moment. C'est vrai. Tiens, ça se trouve, je leur montrais des trucs. Et donc, est-ce qu'il y a des... Voilà. De l'image que tu en avais... Je poserai la même question après à notre collègue G. Moi, j'appelle... Voilà. On a essayé de l'appeler G. Parce que je n'arrive pas à dire son prénom. C'est comme numéro 7 dans le prisonnier. Et donc, ce sera un peu la même question. Effectivement, c'est... De l'univers de la crêpe, de ce que tu en savais, parce que tu as une crêpe irébidique chez toi et tu as commencé à... À faire des choses, à tourner. Et est-ce qu'il y a des trucs que tu retiens auxquels tu n'avais pas pensé ? Comment tu voyais entre la formation que tu avais imaginée, ce que tu as vécu là, et comment tu vois les choses ? Ben, tourner, moi, c'était pas... Enfin, voilà. Je me suis améliorée. J'ai eu la technique. Comment faire ? Parce que c'est vrai que quand tu fais tout seul à la maison, c'est pas pareil. Tu n'as pas forcément le bon geste. Donc, ça, c'est utile. Et puis, comment accommoder les restes, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je pensais jeter si ce n'était pas vendu. Donc, ça, c'est super. Et puis, il y a un petit caramel au Versailles à tomber par terre. Oui, on ne le dit pas. Enfin, pas à tomber par terre, en fait, à se baigner dedans. À se baigner dedans. C'est mignon. Donc, l'ouverture, c'est une histoire avec ton mari. Ça devait être très, très proche, en fait, à la base, parce que j'ai arrêté de travailler le 9 mars. Donc, moi, je voulais ouvrir après la formation. Dans la foulée, quoi. Et puis, il y a eu un petit virus qui s'est promené là-dedans. Ah bon ? Et du coup, ça a un peu planté les projets. Mais on est dedans. Et puis, voilà. Donc, quand même avec tout ce qui est barrières sanitaires, machin, tout ça, ça va être compliqué. Donc, on va peut-être attendre un ou deux mois. Oui, oui. Pas de précipité. Comme ça, je prends le temps pour acheter ce qu'il faut, le matériel, la vaisselle, tout ça. T'entraîner, préparer tes suggestions, des trucs comme ça, oui. Je voulais démarrer plus tôt, mais au final, voilà, si bien je vais prendre le temps de... On dit toujours... Bon, évidemment, il y a des gens qui ont... qui se sont retrouvés en mauvaise santé, certains ont perdu la vie, mais on dit toujours un bien pour un mal, donc... ou un mal pour un bien, plutôt. Donc, ce qui fait que, oui, il ne faut peut-être pas se précipiter et puis envisager les choses autrement, quoi. Donc, voilà. Et moi, je te remercie d'être passé par là, en tout cas. Je te remercie pour tous tes conseils et pour ton SAV, j'espère, très. Oui, 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 SAV, il existe. Donc, je te pardonne ta très mauvaise humeur. Ah, ben oui, ça, certainement. Ah, oui, oui, parce qu'elle est très triste, cette femme. En tout cas, merci d'être passée par là. Merci à toi. Eh bien, maintenant, c'est... Gérard... Gé, répète-moi encore une fois, s'il te plaît. Gérardine. Pourquoi je n'arrive pas à dire Gérardine ? Gérardine. Gérardine. C'est ça ? Bravo. Gérardine. Oui, il faut le dire vite. Comme il faut tourner vite avec la patte de sa rase. Je te promets de m'entraîner si tu m'envoies des vidéos. Bon, alors toi, projet, d'où tu viens, etc. Tu es Normande aussi, tu viens de Normandie, là ? Je viens de Normandie, mais je ne suis pas de Normandie. J'ai travaillé en Ile-de-France pendant 10 ans, après en région Rhône-Alpes. Donc, je suis débarquée en Normandie, mais ce n'était pas pour les crêpes, ni pour le calva, ni pour le cidre. Pas issu de la restauration ? Pas du tout. Venu du monde de la communication, avec 20 ans d'ancienneté dans une boîte, et puis une envie de changer vraiment de mode de vie et de métier pour retrouver l'envie de faire les choses pour soi, le plaisir, le plaisir de partager, le plaisir de donner des choses agréables à manger, par exemple. Et pourquoi cette idée de la crêpe et de la galette ? Alors, c'est assez rigolo parce que je suis très gourmande. j'adore découvrir des recettes, j'adore découvrir des restaurants, j'ai des amis qui sont aussi très gourmands. Et donc, j'ai découvert des endroits et des crêperies vraiment très sympas. Ça m'a inspirée. Et puis, un jour, avec une amie, on s'était dit ça serait bien qu'on montre une histoire toutes les deux qu'on travaille. Et elle me dit écoute, regarde, là, on a mangé ensemble l'autre fois, la crêperie est à vendre. Et alors, je regarde, je regarde et puis ça me fait rêver et ça me fait vibrer. Et c'est là où j'ai vraiment contacté l'envie de le faire. Et c'est là que je lui dis écoute, il faut que je regarde tout de suite comment je deviens crêpière. Oui, oui, c'est ça. Et là, magique, je regarde sur Internet. Je fais plusieurs sites. Eh ben non, c'est pas sur Internet que j'ai trouvé Patrick. C'est grâce à elle qui me dit écoute, moi, j'ai mon ami, il me dit tiens, regarde l'héroïque. Regarde sur le site, tu regardes si ça t'intéresse. J'ai fait ça dans la foulée, j'étais vraiment dans une émulation et tout de suite maintenant. C'est dans une marche en avant. J'ai vu l'annonce de la crêperie et je me suis imaginée là-dedans. Et je me suis imaginée vraiment, ça m'a donné beaucoup de plaisir et de joie. Et du coup, j'ai regardé ce que tu faisais. Mais ton ami, on n'a pas évoqué ça, je ne l'ai pas formé. Tu ne l'as pas formé ? Non, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous peut regarder. Qui connaît quelqu'un qui te connaissait et qui avait fait la formation. Ah oui, donc il y avait un tiers que j'avais formé. Que tu avais formé, que tu avais fait un bouche à oreille, tu avais bonne réputation, hop 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 et c'est comme ça que je t'ai trouvée. Ah oui ! C'est bien, disons. Vive YouTube quand même. Hein ? C'est pas ça YouTube. Si on fait un petit aparté, je veux dire, il y a quelques rares petites décennies, on n'avait pas tous ça notre truc. Aujourd'hui, tu es connu d'outre-Atlantique, tu es un régisson, voilà, Internet, tu en as bon usage ou tu mets des conneries. Mais bon, moi je mets des conneries aussi. Et du coup, je t'ai écrit et là j'ai vu que tu avais tout un formulaire et puis je me suis lancée, j'ai dit bon allez, je l'écris. Et comme j'avais en tête l'annonce de la crêperie qui était à vendre, c'était une petite crêperie traditionnelle dans un petit village très sympa. Et je me suis imaginée et moi ce que j'aime en fait, c'est d'être dans un endroit où tu te sens bien, où c'est convivial, où c'est un petit écrin où tu n'as pas 50 000 tables, où les gens sourirent, où tu partages l'échange. Voilà, quelque chose de très sympa, convivial. Si en plus, tu es dans un petit écrin de verdure où tu peux t'échapper et être en terrasse et puis les pieds dans l'herbe, c'est encore mieux. Donc voilà, je me suis imaginée comme ça et c'est comme ça que je me suis inscrite et que j'ai écrit ma petite bafouille. Tu as écrit tes bafouilles et tu t'es inscrit mais Dardar toi. Dardar Motus. On s'est parlé avant ou pas ? On s'est parlé après. Après, on a fait pareil. Toutes les deux, en fait, vous avez fait ça parce que moi, je parle toujours aux gens avant. C'est pour ça que j'ai trouvé... En fait, on s'est inscrites, on a payé et après, on s'est au téléphone. Mais cela s'explique. Ça ne se faisait pas. Je ne mettais pas les liens. Mais comme il y a eu cette pandémie qui était là, qu'il y avait des gens à placer, d'accord ? Parce que vous n'êtes pas parmi les premières inscrites. Il y avait des gens de mars, d'avril, etc. Mais qui, in fine, ne pouvaient pas se positionner comme ça. En fait, j'avais effectivement mis... Moi, je m'étais inscrite avant le Covid. Avant le Covid ? En fait, je devais venir pour la formation du 17-18 mars. Ah oui, toi aussi, d'accord. Parce que j'étais à Rennes, chez des amis et après, dans la foulée, je venais ici en formation. Et paf, le coup près, il tombait le 16. Oui. Donc du coup, formation annulée. parce qu'il y avait le décès de ma maman juste avant. tu avais décalé du coup la formation et c'est comme ça que je me suis dit là, il y a une place de dispo, je m'inscris, je fais où j'y vais, c'est pour moi. La synchronicité des choses, paf, il faut que j'y aille. D'accord, ok. Un point, c'était pendant. Maintenant, j'ai enlevé tout lien, donc tous ceux qui écoutent ça, ils sont obligés d'appeler. voilà, parce que je suis un peu sélectif sur les personnes, pas sur, plus sur ce qu'ils sont, ce qu'ils me laissent transpirer. Voilà, moi je passe trois jours avec des gens. Vous avez remarqué que c'est, c'est très cartésien ici, vous voyez, donc il faut être solide quand même, parce que moi, je suis un intellectuel. C'est vachement dur. Je suis dur, je suis dur. T'es exigeant. Il n'y a que les femmes que je ne frappe pas à coup de spatule. Ah bon, on a de la chance. On n'a pas lu parce qu'il n'y avait pas d'hommes avec nous. C'est surtout qu'il y avait la police qui tournait, donc je ne sais pas. Non, mais il faut être tout à fait sérieux. Et donc, tu es arrivé là et ton projet que tu penses initialement, petite crêperie, qu'est-ce qu'il va devenir ? Déjà, en fait, après j'ai réfléchi parce que j'ai regardé un peu mieux l'annonce. J'ai vu que c'était un endroit qui tournait super bien, chiffre d'affaires quand même assez élevé pour le coin. Et je me suis dit je ne ferai jamais aussi bien. Et bon, la seule amplitude que j'avais pour faire un chiffre d'affaires plus important, c'était d'ouvrir plus. Mais quel intérêt ? Oui, bien sûr. Donc je me suis dit non, ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Et puis le Covid est tombé. Et c'est là que je me suis dit ah, eh ben, il ne faudrait peut-être pas avoir un lieu déjà où tu as un loyer payé, etc., etc. Et puis avec mon ami, on discutait, on aime bien les tiny house et il me fait qu'il devrait faire une tiny crêperie. Ça marcherait tonnerre de Dieu. Moi, je te la fabrique. Oui, carrément. Je vais suivre ça, moi. Alors, est-ce que je vais aller vers ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me conforte, c'est que j'avais la pétoche quand je suis arrivée parce que tourner des crêpes sur les billiques, je ne savais pas faire. Que jusqu'à tout à l'heure, je n'avais pas chopé le truc pour les galettes de sarrazin. Le sarrazin, parce que les crêpes, très bien. Moi, c'était l'inverse. Oui, toi c'était l'inverse. Mais il faut quand même m'expliquer. Moi, je crois que quand je parle d'un fameux déclic, parce qu'après, ça dépend des personnes et tout, c'est quand tu te mets, comme on dit, martèle en tête un truc, alors que qu'est-ce que l'on a fait ? Rien. Le fait que je rajoute, je dis, tiens, j'ai une idée, je rajoute trois fois une demi-poignée de sarrazin et que je tourne, ce qui ne change strictement rien et je mets à tourner. Non, mais parce que j'ai mieux chopé le geste. Oui. Non, mais tu es en train de dire que c'est de ma faute de ne pas t'avoir fait repérer ça plus tôt. Non, parce que, pas du tout, pas du tout, parce que tu me l'avais dit. Oui. Mais j'étais un peu bloquée dans ma tête. C'est marrant. Et à chaque fois que tu avais l'impression de rater, qui pour moi n'est pas raté, ce qui est marrant, c'est que tu la regardes et elle ouvre la bouche. Tu te dis qu'elle fait le poisson rouge. Je fais la carpe. Oui, je fais la carpe. Et je dis, ah, bon, on va révisiter ça. Donc, maintenant que, maintenant que, ben voilà, la formation elle est finie, il faut s'entraîner, il faut faire des choses et puis, peut-être voir avec, avec le bon, comment il s'appelle déjà ? L'homme de ta vie là ? Je confonds. Vanya. Avec Vanya, un petit peu, comment tout ça, ça va se danser là ? Ben oui. Il faut qu'il te montre les plans de la tiny là. Non, mais bon, voilà, ce qui peut être sympa, c'est peut-être faire de la vente à emporter et puis d'être itinérant, c'est-à-dire d'avoir tête de plaque juste dans une voiture et puis s'installer chez Pierre-Paul-Jacques. il faut trouver... Il y a des événements. C'est de trouver, d'abord, il peut y avoir des événements, c'est elle, mais d'autant plus que toi, tu connais ça aussi. Et puis, ben, peut-être aussi que, alors, c'est toujours compliqué de démarcher avec des communes parce qu'il faut que le conseil municipal se réunisse, c'est pas taille, c'est pas taille, c'est pas taille et que tout le monde court là-dessus. Et que là où on va t'accueillir à bras ouverts, c'est qu'en général, il n'y a rien, mais rien de rien et qu'il n'y aura jamais rien non plus parce que ça dort de trop. Mais par contre, il y a peut-être aussi des événements à créer qui peuvent être aussi par un accueil d'une entreprise qui est à caractère privé et qui, lui, voilà, il te dit, mettez-vous là, moi, je veux bien que vous organisiez une soirée compte légende sur mon grand parking et puis, tu vas raconter l'histoire. Non, mais ça compte les légendes, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Là, tu l'invites. Zania. Zania, comment il s'appelle ? Vania. Vania, parce que j'ai du mal avec les présents. Il va être content. Ah oui, mais Vania, voilà, si tu m'écoutes, voilà ton futur métier, tu deviens compteur, il y a des formations pour ça et puis, et puis, ta belle, elle fera des crêpes et des galettes saucisses et puis tout le monde sera content. Ah, des galettes saucisses a tombé par terre quand même ce midi. Ah bah oui, ce midi, on a mangé ça à l'assiette, mais c'est... Elles étaient quand même pas mal. C'est bien, c'est bon d'être vivant, moi j'aime bien dire ça. Alors, il faut en profiter. Voilà, et les grincheux, les grincheux, ils peuvent pas venir chez moi. Voilà. Bon, bah moi, il va me rester à vous remercier et m'oublier à ajouter autre chose parce que j'ai fait six jours d'affilée pour attraper un petit peu le temps perdu. C'est un peu fatigant, je m'aperçois que je je prends un petit peu de bouteilles, mais... Les bouteilles. Tchin tchin. On a fait aussi de la bouteille avec nos voisins. Hier, on a fait un petit apéro dînatoire. C'était très bien, ça a permis de faire des petites choses, des croquants, des samoussas, etc. Eh bien, moi je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Comme je le dis, et puis vous savez me le rappeler parce que je le claironne tout le temps, bah mon SAV, il reste ouvert. Le SAV c'est quoi ? Bah on peut m'envoyer un mail, on m'appelle directement et puis même si j'ai pas une réponse immédiate que ça demande un peu de réflexion là-haut dans ma boîte à neurones, j'apporte toujours une réponse et puis voilà. Par contre, il faut se lancer, il faut jamais hésiter parce qu'on n'a qu'une vie et puis que par contre, si on fait des choses raisonnables, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Moi je dis toujours faire bon. C'est le principal. C'est le principal et puis faire simple surtout. Faire simple. Et c'est quoi ta devise ? Le Sarrazin ? Seul le Sarrazin sauvera ce genre humain. Voilà. J'en ai une autre mais elle est un petit peu plus triviale. Elle est un peu plus crue. Quoi qu'il arrive, on ne fera pas un part, donc vas-y. En tout cas, merci à toutes les deux. Bon retour. Et puis, à bientôt. Alors, je vais vous envoyer vos attestations, le livret, la petite méthode. Vous l'avez déjà dans vos mails. Et puis, merci mille fois. Et merci à toi. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette et bien sûr de rejoindre le groupe L'Euroic sur Facebook L'Euroic L-E-R-O-I-C pour partager tout plein de choses avec des passionnés comme toi. A très bientôt. Merci. Merci. Merci.